Salut! Ici Benoît Huot, nageur paralympique. On est le 5 avril 2012 et on vient tout juste de se qualifier pour aller représenter le Canada aux Jeux paralympiques de Londres. La sélection avait lieu ici à Montréal au stade olympique et puis c'est une sélection combinée olympique et paralympique. Et ça a super bien été de mon côté. J'ai réussi à me qualifier pour aller aux Jeux paralympiques dans cinq épreuves individuelles. Donc j'aurai le privilège de prendre part à cinq épreuves dont le 100 mètres libres, 400 mètres libres, 100 mètres d'eau, 100 mètres papillon et le 200 mètres quatre-nage que j'ai même réussi à faire mon meilleur temps personnel et qui me positionne dans une très bonne position pour les Jeux de Londres l'été prochain. Les Jeux paralympiques qui sont deux semaines après les Jeux olympiques vont avoir lieu du 29 août au 9 septembre dans les installations olympiques. Donc nous, les Jeux paralympiques, c'est un petit peu moins connu, mais on va être dans les mêmes installations, donc la même piscine dans laquelle Michael Phelps va remporter toutes ses belles médailles cet été. Et les Brent Aiden et Ryan Cochrane et compagnie du Canada. Et sur le même village, mais comme je l'ai dit, quelques jours après la clôture des Jeux olympiques. Et ici, je voulais vous montrer que c'est les petites médailles qu'on a remportées cette semaine. Alors, elles sont super belles. Et on voit ici, on voit Essais olympiques, Canada olympique et paralympique. Et puis, alors, au plus aussi, ça, on recevait ça. Un petit frisbee. Londres 2012. Alors, on s'en va à Londres. Les prochains mois, à quoi ça va ressembler? Ça va être assez occupé. On n'a pas encore notre horaire officiel, mais on est à 145 jours du début des Jeux paralympiques. Puis, d'ici là, il va y avoir certainement beaucoup d'entraînement. On va se préparer pour les Jeux. On va sûrement passer un peu de temps en Floride. Il va y avoir quelques compétitions. Mais vraiment, la priorité va rester l'entraînement et se concentrer sur les Jeux de Londres. À part ça, je reviens tout juste d'une séance photo pour Speedo. Alors, c'est super excitant. Cette semaine, on avait toutes les rencontres avec le comité paralympique canadien, Natation Canada, par rapport à la logistique et comment ça va se passer les 145 prochains jours. Et puis, aujourd'hui, on avait une séance photo avec les nouveaux maillots qui vont nous aider à nager vite à Londres. Alors, c'était super agréable. On a joué aux mannequins en cette journée d'avril. Et puis, ça a été encore une fois très agréable. Et oui, puis par rapport à ça aussi, je poursuis un cours à distance. Qu'est-ce que je fais d'autre à part la piscine? C'est que je poursuis un cours à distance à la TELUC. Donc, un cours cette session-ci. Et puis, sans blague, ça me garde engagé et ça garde ma tête à penser à autre chose que la piscine. Puis ça, j'aime vraiment ça. Je trouve ça important de ne pas juste penser à 100% piscine et avoir d'autres choses au quotidien. Ça m'aide à mettre les choses en perspective et à me diriger vers les bonnes performances en piscine. Alors, parce que j'ai eu la chance de penser à autre chose. Alors, je vous dis encore une fois merci pour votre support. C'est toujours agréable de vous avoir et savoir que vous me suivez dans mes préparations paralympiques. Et puis, je vous dis joyeux sport et à bientôt. Au revoir.